Le livre est encore un objet important aux yeux des Français. Nous pensons que ça ne changera pas, qu'il y aura toujours cet attrait pour le papier et pour la littérature et pour tout ce qui touche aux créations de l'esprit. Les sept premières éditrices étaient donc des filles. C'est une des raisons qui ont conduit à appeler la maison de l'apprenti IE. Nous n'avons pas d'engagement politique à proprement parler. Ce qu'on tient, en tout cas, c'est une ligne éditorielle. En raison de ce rythme assez particulier et de ces promotions qui se succèdent, les publications de notre maison se font généralement entre le printemps et l'été puisque cela nous laisse le temps entre le mois de septembre et jusqu'à la fin de l'hiver de préparer l'ensemble des ouvrages que nous souhaitons publier. Nous publions uniquement des auteurs qui sont tombés dans le domaine public pour la simple raison que nous disposons de fonds assez limités puisque nous dépendons de l'université. Et l'inconvénient de publier des auteurs contemporains, c'est que non seulement ils nécessitent un suivi, mais en plus les coûts de fabrication et notamment en raison des droits d'auteur sont beaucoup plus importants. Le premier texte qu'elles avaient publié, Xingu ou l'art subtil de l'ignorance, il retrace l'histoire de sept femmes qui appartiennent à la société bourgeoise et qui se disent érudites. Mais en fait, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas si érudites que ça puisqu'elles n'arrivent pas à comprendre ce qu'est la figure de Xingu. Cette année, nous avons donc choisi de conserver ce fil rouge en publiant d'un côté le recueil de nouvelles de Stevenson avec quatre nouvelles choisies dont le thème principal aborde les femmes et notamment la place qu'elles occupent dans la littérature. Sinon, la collection que nous avons créée, l'apprenti détective, elle a pour but de promouvoir de la littérature policière de la fin 19e, début 20e siècle. Notre organisation en apprentissage fait qu'avec l'ensemble de la promotion, nous avons eu assez peu d'occasion finalement de nous retrouver tous ensemble. Au cours des périodes académiques, généralement nous faisions au minimum une réunion par semaine, en plus des quelques séances pour faire un point et pour travailler un petit peu l'avancée de nos projets. Quant à l'apprenti, nous espérons qu'elle continuera et qu'elle aura de beaux jours devant elle. Cela dépendra des promotions qui se succéderont à sa tête et de leur motivation, mais nous ne doutons pas de l'investissement des futurs apprentis qui nous remplaceront, qui, nous l'espérons, nous surprendrons et nous offriront de belles littératures oubliées.